J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler de burn-out Donc je vais poster cette vidéo et sur IbiWorld et sur IbiOtaku Car honnêtement la vidéo concerne les deux mondes J'ai fait de burn-out et je suis en train d'en faire un autre Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi Donc par rapport à IbiWorld J'ai fait un burn-out parce que j'ai fait un burn-out surtout par rapport à la marque Lush Et en fait du coup à cause de ça je ne prends plus plaisir à filmer pour cette chaîne C'est un peu moche mais c'est comme ça Et puis en fait faire des story times c'est sympa Mais en fait à chaque fois je pleure Il faut savoir que par exemple là je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo Mais je dois poster une vidéo sur les profs Et figure-toi qu'en fait juste après il y a tellement au niveau des émotions et tout ça qui monte Que je ne vais pas du tout bien juste après Je me tape des écrans noirs etc Je me tape les oreilles qui sifflent et autres Donc j'évite de trop en faire et j'évite aussi surtout de les coller Il faut savoir aussi que je ne suis pas forcément à l'aise d'être assise sur le lit Alors je préfère ça pour filmer les vidéos story times Mais je préfère en fait être debout L'autre côté comme quand tu vois en fait ce mur là Le mur bleu en fond derrière toi Pour parler d'autres choses Mais voilà Et donc j'ai fait un burn-out par rapport à Lush Tout simplement je le redis parce que Lush en fait Je me suis concentrée sur les collections éphémères Et ça m'a rendu Ça m'a dégoûtée en fait Ça m'a dégoûtée parce que je ne prenais plus le temps Je ne prenais plus le plaisir Je consommais pour consommer Je ne consommais pas du tout pour mon propre plaisir etc Et ça m'a vraiment dégoûtée Ce que je vais faire c'est que comme ma maman déjà sera à la retraite Là elle ne fait pas la rentrée scolaire l'an prochain On va avoir plus de temps Donc du coup je reprendrai plus de temps pour reprendre Par contre je ne présenterai plus jamais Enfin plus jamais Entre guillemets De produits en fait de la collection Éphémère de Lush Je préfère me concentrer sur la collection Principale La collection non éphémère Que la collection fixe A savoir aussi que j'envisage De Tester beaucoup de produits Qui ne sont pas des bombes de bain Et j'ai très envie en fait De filmer une vidéo Enfin routine Morning routine Routine des maquillages etc Spécial Lush Tout simplement parce qu'il y a pas mal de produits Au niveau de Lush Dentifrice Crème pour le visage Des maquillants etc Et j'ai très envie d'en parler Pareil J'ai très envie de tester des produits pour les cheveux J'ai jamais osé tout simplement A cause de mes couleurs J'ai toujours peur que ça me flingue les couleurs Alors que normalement non Mais j'ai toujours eu peur Donc voilà Et comme là Je suis en train de me normaliser temporairement Je tiens à préciser temporairement Bah voilà Donc j'ai envie quand même de tester des produits aussi Ça m'a toujours tentée Mais je prenais jamais le temps Et puis les bombes de bain Déjà Lush Éphémère Me ruinaient tellement Que j'avais plus de sous En fait pour tester des produits autres Donc voilà Donc c'est tout ce que j'ai à dire Par rapport à ça Il faut savoir juste que En fait Comme sur cette chaîne Je le redis Mais je le redis encore Et encore Et encore Sur Ebi World J'ai presque personne qui commente Sur Ebi Otaku J'arrive à avoir des commentaires Etc Donc ça donne envie Mais sur Ebi World Comme j'ai vraiment Presque personne A part quand je fais des vidéos Vraiment Comme ma vidéo Visualisation de la dépression Qui a créé limite une polémique Alors que Il n'y avait pas Enfin C'est pas qu'il n'y avait pas lieu d'eux C'est juste que Je ne cherchais pas A ce que ça soit Ce qu'on m'a dit Que c'était Et je l'avais précisé En plus dans mon intro Et du coup Là ouais Il y a des commentaires Quand c'est des vidéos Là comme ça Mais dès que c'est une vidéo Story time Présentation de produits Et autres J'ai très très peu de commentaires Voir pas de commentaires Et donc du coup Ça ne me donne pas envie De m'y intéresser Ça ne me donne pas envie C'est un peu comme si Je devais jouer Entre un jouet neuf Et un jouet Émietté Tu vois Bah j'ai pas envie De toucher au jouet émietté Parce que j'ai peur Qu'il finisse en poudre Donc j'ai plus envie De me concentrer Sur l'autre Alors qu'il y aurait matière J'ai des tonnes de masques A te tester De masques action De masques de Que tu peux trouver facilement De grandes surfaces Qui sont pas des prix non plus Exorbitants Etc J'ai des tonnes de vernis à ongles Mais pareil Bah voilà Est-ce que ça vous intéresse toujours Voilà Faudrait que je passe Une vidéo limite Pour me demander Ce que vous attendez maintenant Si vous avez encore envie Par exemple De vidéos Où je parle Des marques de vernis à ongles Par rapport aux gammes de prix Est-ce qu'elles valent ou pas Enfin voilà C'est Je sais pas en fait Ce que veulent les gens Et quand je fais des sondages Par exemple Comme j'ai déjà fait des sondages Sur Ebi World En fait Sur mon Instagram Les gens me disent Ouais ouais Je veux ça Je veux ça Je veux ça Et au niveau des vues En fait il n'y a personne Donc c'est là Où tu te poses des questions Tu ne comprends pas trop Donc voilà Et donc ouais Ebi World J'ai fait un peu Une overdose Et donc j'ai A chaque fois que je dois filmer En fait une vidéo Pour cette chaîne Je sais que je veux la faire J'ai envie de te poster ça Mais sur le moment même A chaque fois J'ai pas envie Et à chaque fois Je suis toujours en train De demander à certains De mes abonnés Donne-moi de la motivation Parce que là Faut que je fasse une vidéo Faut que je fasse ça Faut que je fasse ça Et à chaque fois Je finis par ne pas En voir envie Donc voilà Et après je sais Que j'ai eu Des commentaires quand même De gens qui ont osé me dire Ouais bah t'es plus présent Ça fait chier Je vois pas pourquoi Tu continues en fait D'essayer de De laisser en vie Cette chaîne Alors qu'en fait Tu l'as totalement abandonné Maintenant je l'ai pas abandonné C'est vous qui me l'avez fait abandonner En fait Parce que si je suis tout seule Et je parle tout seule A une caméra Pour parler de trucs Très clairement Tester un masque au visage Bah je teste Je me fais mon propre avis Je suis content Le partager Bah ça reste du bonus Et bah si Voilà je Ouais il y a des gens qui regardent Il y a personne qui commente Donc on me dit pas On me dit rien en fait On me dit pas Tiens Ibi Est-ce que tu pourrais tester ça Ou tiens Ibi Je sais pas Dire ouais Bah moi aussi J'ai pensé ça Ou Ah bah tiens Il faut que je teste Non j'ai jamais rien en fait En commentaire Donc à un moment donné Quand il n'y a pas d'échange T'as pas envie de continuer C'est comme une amitié Voilà Donc Bah pour Ibi World C'est ça qui se passe Donc revenez en commentaire Mettez moi des commentaires Un peu partout Soyez actifs Même les pouces Ou je sais pas Enfin les pouces Moi j'en ai rien à foutre Je regarde pas Parce que Voilà je sais que j'ai une personne Qui s'amuse à me troll Sur Ibi World A 4-5 pouces négatifs Je sais très bien Que c'est la même personne Donc à un moment donné Tu fais même plus attention aux pouces Voilà Donc Bah Revenez en force Revenez en commentaire Ça me motivera à revenir Et je vous ferai du contenu Et Voilà Pour Ibi Otaku Je dois t'avouer Que j'ai fait déjà de burn out Par rapport à cette chaîne Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait Mes opérations de chirurgie esthétique Ok c'est un choix personnel Mais justement Parce que c'était un choix personnel Je ne voulais pas Que tu en pâtisses Et donc Je voulais Je savais que les opérations Elles me foutent KO Pendant pas mal de temps Donc je me suis toujours arrangée Pour que tu aies un mois d'avance Et que En fait Tu es Que tu ne vois pas la différence Au niveau du contenu Et du nombre de vidéos postées Et c'est ça le problème En fait A chaque fois Je me suis forcée du coup A lire plus Et en fait Je finissais par ne plus avoir envie de lire Et par avoir clairement envie de vomir Quand je voudrais un manga Parce que je n'en avais plus envie Et ça Ce sont des burn out Qui ont duré à chaque fois Un bon mois Voir un mois et demi Donc heureusement J'avais de l'avance Et que ça ne s'est pas vu Et que c'était dans ma période de repos Etc D'ailleurs J'en ai Un peu parlé Dans ma vidéo Où je présentais Le manga Sa majesté Le chat Parce que c'était Ce titre Qui m'avait sorti Du burn out De la première fois Voilà Et ce qui se passe en fait Avec Ibi Otaku C'est surtout que Ben Le chiffre Le chiffre Bloc Plein de choses C'est à dire Que le chiffre M'empêche Mon chiffre d'abonnés Actuellement M'empêche d'avoir des partenariats Comme Alok Pika Par exemple Alors que c'est une maison d'édition Que j'apprécie énormément Mais je n'ai pas le chiffre Je n'ai pas les vues Je n'ai pas ci Je n'ai pas ça Voilà J'ai aussi Des gros projets Mais gros projets Veut dire Nombre d'abonnés derrière Parce que sinon Les gens ne te font pas confiance Donc c'est bloqué Et ce qui se passe surtout C'est qu'en fait Je sature deux fois dans l'année Et c'est A cause des maisons d'édition Donc c'est les maisons d'édition Qui me rendent malade Et ça j'ai vu une vidéo D'une youtubeuse aussi Qui a fait la même La même réaction Moi qui sature Enfin deux youtubeuses Libres Qui disent justement Saturer Alors elles Elles n'ont que le marché De la rentrée scolaire Qui les touche Au niveau des vrais livres Mais moi du coup Il y a les deux Il y a les dates Au niveau de la japanespo Parce que tout le temps Les maisons d'édition Nous terminent Pleine de séries Nous commencent Pleine de séries Et que quand tu es comme moi Que tu lis l'intégralité De la série Pour la présenter Et donner un avis Sur l'intégralité Et bien tu te noies Parce que là par exemple J'ai les tomes 10, 11, 12 et 13 De Chocotanalyre J'ai les 7 tomes De Check Me Up J'ai les 7 tomes De Tant qu'il est encore temps Je t'aimerai Je vais avoir les 5 tomes De Ice Pig Je vais avoir les 7 tomes De Love Eretti Et je vais avoir Les 7 tomes D'une autre série J'ai perdu le nom Voilà Et Tout ça Il faut le lire En très peu de temps A valeur Même pas d'un mois Je lis un manga par jour Et Surtout après Il y a les nouveautés Et les nouveautés C'est pareil Les maisons d'édition Nous noient Avec les nouveautés Et vaut des dates De la Jean Panespo Et donc Quand t'es comme moi Tu n'as aucune collab Tu peux avoir aucun manga Donc en avance Et donc Tu peux pas te préparer Un petit peu plus tôt Tu peux pas faire des choses Un peu mieux Tu fais donc Du dernier minute Tu cours après le temps Tu cours après les mangas Tu cours après tes vidéos Pour te donner une idée Là je sais très bien Que la prochaine fois Que je vais sortir Pour moi Ça sera du coup Le 7 et le 8 juillet Donc le 7 et le 8 juillet Il faut absolument que je chope L'intégralité des nouveautés Qui m'intéresse Pour faire aussitôt Le plus rapidement possible Les vidéos Pour donner mon avis Et tout ça Bien entendu Et bah il faut essayer De sortir Le plus de vidéos possible Le plus d'avis possible Avant Début juillet Enfin mi-juillet Je veux dire Voilà Avant le 15 quasiment Il faudrait sortir Le plus de trucs possible Et c'est ça qui fatigue Et c'est ça qui noie Et c'est ça qui crée Des burn-out En tout cas moi Parce que Bah voilà Je n'ai pas les mangas L'avant Je ne peux pas préparer Les choses Et puis le problème Et aussi C'est que En tant que petit youtubeur Justement qui n'a Zéro collab Bah on ne te repartage Pas tes avis Donc on ne t'aide pas A créer une visibilité Mais surtout Bah en fait Comme les autres Qui ont eu la collab Présente avant Une fois que tout le monde Enfin que tous les collabs Ont présenté leur titre Quand toi Petit youtubeur Normal Qui n'est pas en collab Présente ton titre Bah on ne te regarde plus Tout simplement Parce que Il y a peut-être 10 ou 15 Qui sont passés avant Donc pourquoi on te regarderait Et pourquoi on regarderait ton avis Voilà Alors Je n'ai rien du tout Contre ceux qui sont en collab Avec les maisons d'édition Au contraire je suis fière de vous Et bah tant mieux pour vous Mais on est à côté Je ne cherche pas à me plaindre Je vous dis juste L'état dans lequel je suis Point barre Mais à côté Il y a moi Qui me donne à fond Qui fait 100 heures par semaine Voire plus actuellement Depuis qu'on est déconfiné Je fais plus Parce que D'habitude je fais 21h 6h Et demi du matin Mon temps de sommeil Et là c'est 23h 6h Parce qu'il faut faire plus Toujours plus Encore plus Qu'il faut Se démarquer Faire venir les gens Faire créer la visibilité Et que Vous faites plus vos vues Parce que vous avez osé Prendre du repos En début d'année Et que donc du coup Les gens qui vous suivez Vous ont décroché Ça fait mal Ça fait mal de voir Qu'on me dit On me clame Au effort Vas-y Bi Prends-toi du repos Repose-toi Si t'en as besoin Surtout pour ma chaîne On m'a dit Vas-y S'il faut deux semaines Trois semaines On sera là Ah oui Bah pourquoi Quand je me suis reposée En janvier et février Vous n'étiez plus là Pourquoi j'ai chuté À ce moment-là Comme par hasard De moitié Au niveau de mes vues Alors que je n'avais Rien fait de spécial Qui méritait Justement Que je perde La moitié de mes vues Et tout ça Ça fait mal Et tout ça Tu finis par te remettre En cause Te dire Qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce que j'ai dit quelque chose Est-ce que j'ai fait quelque chose Qui a fait que La moitié soit partie Non Je me suis juste reposée J'ai juste posté Un petit peu moins J'ai fait attention à moi Parce qu'au niveau De ma santé Ça n'allait pas Et que mentalement Ça n'allait pas Cette année A été assez dure Pour moi Parce qu'il a fallu Je fasse Front A trois amitiés toxiques Nous Une personne Qui était Mon amie Depuis onze ans C'est pas Ina Parce qu'Ina On va fêter Nous onze ans Là On a fêté Nous onze ans Et il a fallu Que j'arrête Cette amitié Parce qu'elle était Trop toxique pour moi Et qu'elle était Clairement en train De me détruire J'ai eu deux autres Amitiés toxiques Je préfère pas en parler Parce que sinon Ça va encore Me retomber sur la gueule Et Tout ça Plus on peut passer Plus Pondy Qui est plus là Plus devoir Avoir affaire A une étrangère Qui est Pika Parce que oui Même si je l'ai Pika Si elle reste une étrangère Il y a plein de choses Que je n'arrive pas A comprendre Alors que Pondy Je savais lire en elle C'est dur Et voir que Je me bats Je bosse dur Avant je faisais Vase euro Par mois J'étais fière de moi Mais si c'est que Vase euro J'étais fière Maintenant je fais quoi 15 Et je me sens minable Je ne sais même plus Quand je regarde Ma paille youtube Avant j'étais fière De dire quand même A mes parents Et j'ai encore fait Vase euro Maintenant Je ne sais même plus En parler Parce que j'ai honte Parce que je suis Redescendu un en dessous Alors oui forcément Si je me forçais Un petit peu plus A faire du contenu Sur eBeworld Je gagnerais peut-être plus Mais J'y arrive plus Parce que je suis fatiguée Parce que mon corps Me dit merde Parce qu'actuellement Je suis obligée Bon je prends des médocs Pour m'aider à dormir C'est d'accord Mais maintenant Je suis obligée Depuis un mois Enfin deux mois De me prendre des médicaments Pour me forcer A me réveiller Parce que sinon Moi-même Mon corps ne veut pas Il est fatigué Il n'en peut plus Mais il faut continuer Il faut avancer Il faut persécuter Il faut continuer Encore et encore Ce que moi Je sature Et j'en peux plus Et Alors je sais que c'est moche Et ça ne plaît pas A des gens De dire Qu'on essaie de vivre De YouTube Mais Je ne sais pas Mais Avec ma vie Ma dépression Mon vécu Savoir se dire Qu'on arrive au mois A gagner Mais on n'est pas Au mois On est fiers De soi On est contents On se dit Qu'on a enfin réussi Quelque chose Dans notre vie Et voir ce chiffre Au descente Ça fait mal Voir les vues Qui ne sont plus là Ça fait mal Et voir Être noyé Par ses nouveautés Et savoir que On aura beau Quémander à une maison D'édition Ou quoi de ce soit Pour avoir une collab De toute façon On sait très bien Qu'on ne l'aura pas Parce qu'on n'a pas Le chiffre Ça fait mal aussi Et surtout Ces nouveautés Qui me fatiguent A chaque fois Mes joies Sachant qu'il faut Que je prévois A chaque fois Juillet-août Pour pouvoir un petit peu Souffler en juillet-août Et un petit peu En mai-juin Je filme juillet-août En plus Je fais le mai En mai Je fais contenu de mai Plus je fais contenu Le juillet par exemple Et en juin Je fais mon contenu Pour juin Et je fais aussi Celui de août Face à décembre Des fois Les vidéos sont mélangées Parce que Il y a des vidéos Qui sont plus faciles À faire Ou autre Je ne sais pas Quand cette vidéo Sortira Mais Par exemple Il y a des vidéos Sur les maisons d'édition Qui vont sortir Sur ibi otaku Par exemple Kaze Je suis bloquée Pour l'instant Avec eux Parce que Je n'ai pas fini Comment ça s'appelle La fleur millénaire Mais actuellement Je suis fatiguée J'ai besoin De souffler J'ai besoin De me reposer J'ai besoin De dormir J'ai besoin Surtout Que Je ne sais pas Qu'on me soutienne Qu'on me montre Que je ne bosse pas Pour rien Que Qu'on me dise Au pire Est-ce qu'il faut changer Améliorer Sur ma chaîne Pour que les gens Reviennent Que Mais c'est surtout C'est une nouveauté Qui me fatigue Énormément Franchement Juin et septembre C'est vraiment Juste une horreur Enfin juillet Japan Expo Et septembre C'est vraiment Juste une horreur En fait Ils ne se rendent pas Compte du tout De ce que ça peut faire En fait Parce que Voilà Moi je le redis Je regarde des youtubeuses De vrais livres Et il y en a une Qui s'est carrément Retirée Des événements Et de De tout ce qui est Vidéo Sur la rentrée littéraire Carrément Et si je ne dis pas De bêtises J'ai une collègue Qui était sur Instagram Justement Qui est en train De faire un burn out A cause de toutes les nouveautés Etc Et qui a carrément Coupé ses réseaux sociaux Temporairement Parce qu'elle n'en peut plus Et c'est une pression Trop grosse pour elle Et qu'elle s'a tue Sur elle aussi Voilà Et Je suis fatiguée J'en peux plus Non je ne sais pas Quoi dire de plus Je ne sais plus quoi dire Je suis fatiguée De tout ça Je suis fatiguée Quand je vois par exemple Qu'aujourd'hui Akata a sorti C'est une maison d'édition Pour ceux qui Voilà Mais avec la maison d'édition Akata a sorti Un pack A acheté A offert Pour le manga Perfect World Avec le manga Perfect World Je dois le lire Je dois t'en parler Depuis sa sortie Et que je n'ai jamais Et que je n'ai jamais eu le temps Et plus et plus Un anime de 12 épisodes Ça bouffe une journée Les enfants Un anime de 24 Ça bouffe deux jours Dans ces deux jours là Je fais quoi d'autre ? Rien Donc je ne fais pas de vidéo Je ne fais pas de montage Je ne fais rien Ça me bouffe tout le temps De ça Donc ouais Je lis un manga On va aller très loin On va faire beaucoup de contenu Entre ça et un anime Donc voilà Bref Je vais arrêter cette vidéo là Parce que je trouve Que ça ne sert à rien D'aller plus loin Je ne saurais pas quoi te dire À part que je n'en peux plus Et je sature